Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, c'est parti pour un week-end vlog, on est samedi aujourd'hui J'ai lavé mes cheveux ce matin, ça faisait comme je ne pouvais pas mouiller mes sourcils pendant 5 jours, je ne les avais pas encore lavé Je vais user du shampoing sec, moi ça va j'ai pas des cheveux qui regraissent super vite Ce qu'il y a c'est qu'au contraire, ils ont tendance à sécher, comme j'ai les cheveux frisés, les pointes après ça devient, il manque d'hydratation Et en fin de semaine comme ça, ça devient un petit peu du carton quoi, et en plus avec le shampoing sec ça les hachaise encore plus Donc oui, j'avais hâte de les laver Alors hier je vous montrais sur mes sourcils, il commence à avoir toutes les petites croûtes qui partaient, enfin ça pelait quoi en fait Et là je pense que j'ai le résultat, enfin la couleur définitive, ça s'est vachement éclairci, mais ça va, du coup ça fait un peu plus naturel, je ne sais pas si vous voyez Voilà, alors il y a encore une retouche à faire, mais il n'y a plus ces petites démarcations Alors j'ai fait quand même attention ce matin, je ne les ai pas trop trop mouillés, enfin je n'ai pas mis ma tête complètement sous l'eau Je frottais assez régulièrement pour éviter qu'ils soient trop en contact de l'eau, mais j'aime assez le résultat C'est pas trop foncé, c'est pas trop clair, ça va bien avec mon maquillage quoi en fait que je fais d'habitude Alors il va falloir quand même quelques petites retouches, surtout les sourcils là, celui-là ça va, mais celui-là juste ici en fait Il manque un petit peu je pense, vous voyez là c'est un peu plus, je ne sais pas si vous le voyez Mais bon ça j'étais au courant, c'est normal, c'est pour ça qu'on a deux rendez-vous Mais ouais, je suis contente, en plus ça me fait gagner du temps Là je vais essayer de voir cette semaine pour prendre rendez-vous pour les cils Je voudrais tester, alors pas les rajouts, mais je voudrais tester de recourber et colorer Ouais, donc on verra, si ça peut m'éviter aussi de mettre le mascara, je gagnerai du temps encore au maquillage Et le mieux, c'est ce que certaines me disaient le matin en fait Vous levez, vous avez l'impression d'être déjà fraîche quoi en fait Allez on y va, on va chercher le sapin, on y va tout de suite parce qu'après Greg voudra aller au potager Donc il est quoi, 9h quelque chose là ? Non il va être 10h Ah il va être 10h, donc on va se dépêcher On est rentré Je vais enlever mes lunettes, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec Je vais te donner un coup de main Donc ça y est, il est parmi nous Ah il est très très beau, on vient de le déplier Il est bien uniforme, il y a deux mois ils ont des longues tiges et puis Mais là ouais, et puis il n'est pas trop trop gros, nickel Ouais on va regarder, mais ouais Il n'y aura plus qu'à le décorer Tu vas vite faire le Ouais, alors du coup on a été à Famiflora, il y avait un monde fou Et enfin les gens venaient chercher leur sapin quoi en fait, les trois quarts Alors en plus, à Famiflora ce qu'ils font c'est qu'ils déplient 5, 6, peut-être un peu plus, une dizaine de sapins Bah non il y en avait encore un petit peu à côté aussi En fait ce qu'il y a c'est qu'il y a plusieurs tailles Et en fait vous choisissez le sapin que vous voulez Et puis il vous le remballe quoi en fait Il le saucissonne Mais ce qu'il y a c'est que C'était tous des petits en fait à chaque fois qu'ils dépliaient Donc à chaque fois on attendait Parce que là on a pris, ça va jusque 2 mètres Mais il fait plus que 2 mètres Ouais à mon avis ouais il est grand Et donc à chaque fois on attendait On attendait Puis après on a été demandé Vous en avez pas un grand dedans Parce qu'il mettait des petits d'un mètre cinquante quoi en fait Mais nous ici à un mètre cinquante On le voit pas quand en fait c'est trop petit Voyez On aime bien quand il prend bien la hauteur Et en fait il nous a dit Bah si attendez je vais aller le chercher Donc quand c'est comme ça Il est saucissonné Il le déplie Et ensuite il le replie Bref Donc ça y est La mission du jour est accomplie Ensuite on a fait un petit tour Dans le magasin Alors vite fait Mais il y avait du monde Il était à moins 20% En fait il nous est revenu À moins 29 euros des brouettes Et il était à pratiquement 40 Donc ouais Hop ça va être son cadeau de Noël On a acheté la petite activité Alors dans le calendrier Il y a un jour On commence une activité en famille L'année dernière on avait fait Un puzzle Mais ils avaient fait un petit peu au début Puis après ils avaient abandonné Donc du coup en plus celui qu'on avait pris Il était dur On l'avait même pas fini en fait Donc du coup on s'est dit Cette année on va essayer de trouver autre chose Et comme moi et Greg On aime bien faire les diamond paintings Et de moins regarder la télé et tout Bon aussi un petit peu En regardant la télé Et Stécie aussi aime bien On se dit que voilà On venait faire ça devant la télé Sauf une petite activité Quand on va le laisser Sur la table Et puis quand on aura un peu de temps On viendra le faire Donc on a pris un petit père Noël Comme ça Voilà Ensuite j'ai pris Pour le goûter de Noël Des petites serviettes Pour demain J'ai été chercher aussi Ma vitamine D et tout J'ai retrouvé Je sais pas si vous vous en souvenez En fait c'est du savon Pour se laver les mains Mais ça fait de la musique Qu'est-ce qu'il y a ? Il a manqué une caisse J'ai dû laisser une caisse Je pense qu'en fait Il allait plus chéri Il était Il fait du bruit ça Bon il y a un petit peu enrouillé Mais bon je pense que ça va plaire A Léo Il va vouloir se laver les mains Ouais vas-y Bon Greg va vite fait Au potager On est passé aussi Chercher du parfum aussi Parce que Greg le mange Le parfum Enfin le bois Ouais tout de suite Il va vite fait au potager Parce qu'il voulait faire Vraiment un truc aujourd'hui Et ensuite Alors les enfants Ne sont pas là Aujourd'hui Enfin ils sont pas là Ils mangent pas avec nous Cet après-midi Ils sont partis sur l'île Ils sont partis Promener Faire les magasins Alors Ils sont partis Avec A3 En fait Pas Kim Mais la chérie à Angel Donc Marine Angel Et puis Stacy Ça leur arrive souvent De balader comme ça Angel a dit Tu viens avec nous On va là Là on va les manger quelque part Donc du coup voilà Ils sont partis Donc du coup on est que tous les deux Donc Greg va aller vite fait Au potager Et puis nous on va aller continuer Nos achats On doit trouver La Saint Nicolas des loulous Pour demain Puis commencer à acheter Un petit peu aussi Pour demain aussi Et après on va la vente Sarbec Avec donc Corinne de Farm Avec Kim Et ensuite on va chez Les parents à Greg Pour l'anniversaire de ma belle-mère Et il faut que je mette son cadeau Que j'emballe Donc oui on a un week-end Qui va être bien chargé Mais là tous les week-ends De décembre vont être très très chargés Bon déjà je vais prendre mes vitamines Parce que j'avais plus de vitamine D Et il faut que je la prends Parce qu'autrement je vais être En carence encore une fois Et puis surtout en ce moment On a pas beaucoup de soleil On a pas allumé la cheminée Mais il fait froid là Mais bon on est pas là aujourd'hui Donc c'est pas grand chose Ouais donc je vais faire Les 2-3 trucs que j'ai à faire Avant que Greg revienne Et puis je vais répondre aussi A vos com Il y a Catherine Qui a reçu l'aspirateur Donc c'est la gagnante De l'aspirateur Elle était trop contente Donc je suis contente pour elle C'est cool En plus c'était super vite Parce que j'ai Voilà J'ai fait le tirage lundi J'ai envoyé et tout Ils l'ont vite envoyé et tout Donc j'adore travailler avec la marque Parce que franchement Elle est vraiment Alors je leur ai dit Que si ils avaient d'autres campagnes De promotion comme ça A faire où il fallait Vous faire un cadeau C'était avec plaisir Que je participerai Voilà Ça m'a fait plaisir Bon allez Je vais Voilà tout à l'heure Je vais aller bosser J'ai Pris mes vitamines J'ai mis le cadeau De belle maman Comme ça on va le prendre Avec au cas où J'ai passé le coup L'aspirateur Parce que Qui dit sapin Enfin vrai sapin Dit épines partout Dans la maison Donc là je déclare La saison du ramassage D'épines tous les jours Ouverte Mais bon J'aimerais bien avoir un faux Enfin J'aimerais bien Je me dis que ça serait plus pratique Mais Greg n'aime pas les faux Il y a toujours eu un vrai Chez lui Donc du coup voilà On perpétue La tradition En prenant un vrai Mais ce qu'il y a C'est que les épines Voilà Mais bon C'est le C'est le jeu Hein Par contre j'espère Qu'ils vont pas trop Se prendre dans le Le tapis Dans les trucs du tapis On verra Bon allez Je vais bosser un petit peu Du coup En buvant un café En attendant son homme Bah Alors On devait les manger quelque part Et tout compte fait On se retrouve avec des petits pains Et des croissants Et on va manger ça Parce qu'il y avait un monde Mais alors Fou les gens commencent déjà A faire leur achat de Noël Je pense Enfin déjà en même temps Voilà Il y avait un monde fou Et tout Et puis Voilà On aurait du faire la queue Et tout Déjà on a été à Auchan C'était pas du tout plaisant Il y avait trop de monde On a vidé des charges Qu'on avait besoin On est ressorti Donc on a trouvé Le Saint Nicolas des loulous En fait depuis Bah que Léo est né En fait on leur achète Leur pyjama de Noël A chaque fois à Saint Nicolas Ils sont pas trop bonbons Ni chocolat Et tout Donc au lieu d'acheter Les choses comme ça Voilà On leur a acheté Leur tenue De pyjama Entre guillemets Parce que c'est pas vraiment Un pyjama Qu'on a pris Ça fait entre le jogging Pyjama Je pense qu'elle pourrait même Mettre que le haut Avec un petit jean Ça ferait pas drôle Donc une petite tenue Pour Noël On a trouvé nos pulls de Noël Et puis En fait ce qui est compliqué Dans les pulls de Noël C'est qu'à chaque fois On veut les mêmes Donc du coup Là Bah oui Enfin c'est parce que Oui Mais en même temps Je veux les mêmes C'est pour la photo Ça fait mieux Mais en même temps Si on en a tous des différences Je trouve ça fait bizarre Quoi Bon après voilà Bref Donc la complication C'est de trouver quelque chose Qui clait à tous Et dans toutes les tailles différentes Parce qu'on peut tous Des tailles différentes Comme là Il y en avait A Auchan Ils faisaient des trucs family Donc il y avait des modèles Qui restaient chez les femmes Et qui n'avaient plus chez les hommes Et inversement Donc du coup Bref En fait ils mettent ça Dès septembre pratiquement Donc après Quand vous êtes dans le move de Noël Oula nous maintenant On l'est Et encore On a pris un petit peu d'avance Cette année Et bah Il n'y a plus rien au rayon On a été aussi action Je voulais aller voir Pareil J'étais étonnée Il n'y a pratiquement plus rien Je voulais regarder Pour avoir des petits trucs Des chocolats Ou des trucs comme ça Pour Noël Il n'y a pratiquement plus rien non plus Mais on a trouvé une petite guirlande Qui est connectée Qui est en promo cette semaine Une guirlande Pour mettre dans le sapin En fait Donc voilà On a trouvé ça Bref Là on va rejoindre Kim On va aller à la vente Sarbec Il est 15h 15h15 15h17 Pour être précise Donc on va aller à la vente Sarbec Puis après moi Je pense qu'on aura le temps D'aller se poser un petit peu à la maison Avant d'aller chez tes parents En attendant les enfants On va pouvoir se Bon Et puis là Les gens Ils étaient énervés Ils étaient bousculés Et tout C'était désagréable Bon allez On va s'avance On va rentrer sur ce stade Bien premier Oui Mais ce qu'il y a C'est que En fait Ils seraient encore souriants Et tout Mais comme il y a du monde Et que les gens se bousculent Ils ne sont pas très agréables Mais du coup Ils bousculent Et les autres Et ils ne s'excusent pas Voilà Et puis ouais Les grandes surfaces Ça devient Enfin Je sais que moi Avant j'y prends des plaisirs Maintenant Je n'y prends plus du tout plaisir En fait Je trouve ça Moi j'ai l'impression De ressentir tout le stress Des gens En fait Qui se dépêchent A faire leur course Et tout Et leur mauvaise humeur Et tout Bon bref Allez on va manger Tu veux un petit pain Ou un croissant Ou un chausson On est rentré Alors les enfants aussi Ils étaient rentrés Quand on est rentré Stécie a fait des emplettes Avec son frère Et son frère A fait des emplettes aussi Elle a acheté un truc Elle a l'ensemble Rouge et noir Vient derrière moi chérie Hop Tiens Quoi Et Angèle Attends 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 Angèle Il s'est pris un t-shirt Et un pantalon noir C'est pour ça que j'ai dit Attends Tiens ça Hop Il est en train de se changer On a une salle de bain Et il se change dans la cuisine Donc du coup Nous On a été Le style à Stécie Stécie le vraiment Hein Donc nous on a été Action J'ai acheté La guirlande lumineuse Ici Pour mettre dans le sapin Elle est connectée Comme on va pouvoir dire Allume le sapin Éteins le sapin Avec ça Ouais ça va être plus simple On a acheté un ballon Comme ça En fait c'est pour Léo Quand il vient à la maison Parce que quand il allait au kiné Il utilisait un ballon Comme ça Et il adore ça Et la dernière fois On lui avait donné des ballons Qu'ils étaient gonflés Vous voyez à l'air là Il s'est scié dessus Donc on a dit Il va péter le ballon Donc là on en a vu un On s'est dit hop Ensuite donc du coup On a acheté le Je vais peut-être d'abord Comme elle est là Lui faire ouvrir la case Comme ça Ça sera plus simple Et je vous montrerai On est le 3 On est le 3 ouais On se met en mode Noël Alors D'après toi Alors Soit c'est un bûle Soit c'est un t-shirt Soit c'est des chaussettes Non les chaussettes On les a les yeux Allez vas-y Ouvre ferme Les yeux Soit c'est le pyjame Tu peux ouvrir Oh il est beau Il est beau Tiens chérie Hop Hop J'ai pas une bûte Il en voulait pas Non Il en voulait pas Alors Ça va avec le truc Il est beau Ouais Oui Donc on a pris Les pulls de Noël Et pour les loulous Là c'est un Nicolas On leur a pris chacun Ça fait un Alors Logiquement je pense que c'est un jogging Alors elles pourraient le mettre Comme je vous ai dit En pyjama Ou avec juste le pull Avec un petit jean Ça pourrait faire sympa On a pris les deux mêmes On leur a pris Les petits chaussons Qui vont avec Et on a pris Des petites chaussettes Qui vont avec aussi Voilà Ils ont leur petite tenue De Noël Hein Aujourd'hui Non demain C'est pour demain On va faire le sapin Et on a pris des coquilles aussi Alors ce qu'on appelle Aussi des cunyous On a passé à des coquilles De Noël Angel qui me dit Regarde bizarre Qu'est-ce qu'il y a ? Des bombes Ah jute Ouais Des bombes Bombes de neige Pour le sapin Oui donc En fait nous on appelle ça Des coquilles C'est des coquilles De Noël En fait ça fait des Je vous ai déjà partagé La recette Elle est sur le blog Si vous le souhaitez Alors là on en a pris Deux au sucre C'est pour demain Notre goûter de Noël Donc voilà Ensuite Il y a quoi ici ? Ah ça je peux pas Vous montrer maintenant Ah Action J'ai repris Mes petites mélanges de graines Là parce que J'en avais plus Aussi Après ouais Il y a des choses Je peux pas vous montrer Parce qu'il y a des enfants Mais voilà Un petit peu Pour Pour les achats Et ensuite On a été à Corinne de Farm On a été déçus On trouvait qu'il y avait Pas énormément de choses Bon après Vous savez que nous On a plus d'enfants Comme Kim Elle ressort avec Des cartons de liniment Et tout C'est parce que Ça vaut le coup Au niveau prix Il y avait beaucoup Pour les enfants Nous on a plus d'enfants Enfin plus de bébés Mais autrement Tout ce qui était produit Le lait de toilette L'eau micellaire Pour les bébés Le liniment Les lingettes Il y avait Tout ce qui est gel douche Et tout Vous voyez avec les petits licences Et tout Ça vaut le coup Moi j'ai juste repris 4 paquets de lingettes Comme là les paquets de lingettes C'était 2 pour 3 euros J'ai pris du savon intime aussi C'est pareil C'était 2 pour 3 euros J'ai pris du gel douche C'était 2 pour 3 euros aussi Donc ça vaut le coup C'est des grosses bouteilles Ça revient à 1,50€ Les bouteilles Et j'ai pris C'est des lingettes Désinfectantes Comme ça Bon elles sont valables Corona Et machin Et tout Mais made in France Elles sont faites à Sarbec En fait Elles détruisent Les bactéries Et tout Moi je m'en sers Pour nettoyer la cuvette De mes toilettes Je n'aime pas utiliser Parce que moi j'utilise Beaucoup de chiffon réutilisable Je vous l'ai déjà montré Mais pour mes toilettes J'aime pas Je sais pas C'est un endroit Pas très propre Donc j'aime pas utiliser Des trucs réutilisables C'est psychologique Sûrement Mais parce qu'après C'est lavé Donc du coup C'est le seul moment Où j'utilise des lingettes Comme ça Je vais super longtemps avec Là j'en ai pris 6 Je sais que je vais aller Jusqu'à la prochaine vente La prochaine fois vente C'est en juin On a vu 3 et 4 3 et 4 juin Donc voilà Un petit peu pour les achats On va mettre la guirlande Sur le sapin Comme ça on va tester Je sais pas Greg a pas l'air d'être d'accord Je pense qu'il s'était dit Je vais me poser avec un café Et rien faire On a froid Il caille dehors Aujourd'hui il fait très très froid On a mis la guirlande Du coup il est bien lumineux Parce qu'il y avait plus de 40 mètres De lumière Et Combien ? 39 mètres 90 Précision Et c'est cool Parce qu'au moins on a juste à dire Alex ça éteint le sapin Et pouf Voilà On doit pas avoir besoin d'aller Parce qu'en fait la prise elle est derrière Et souvent c'était galère Quand on devait l'enlever et la remettre Ou il fallait se mettre à 4 pattes en dessous Mais comme on touchait le sapin Il y avait des épines qui tombaient Hein ? Et puis c'est Bibi qui devait se mettre à 4 pattes Pour aller l'éteindre Et l'allumer Bon allez On va aller faire un pipi Parce que depuis tout à l'heure Je dois faire pipi J'ai même pas été En fait Greg On était dans les hauts champs Il me dit Ah je dois trop aller faire pipi Il dit Je vais dans le Ouais Déjà avant d'arriver Mais Greg c'est pire qu'une gosse à sein Il doit tout le temps pisser partout Hein ? Et donc on arrive dans la galerie marchande Moi j'ai senti l'odeur Je dis ah non moi c'est même pas la peine Je n'y vais même pas C'est vrai que l'avantage d'un homme C'est que clairement il pisse debout quoi en fait Donc nous surtout quand on est en jupe collant Se mettre à 50 cm au dessus de la cuvette C'est pas pratique Donc je lui dis ah non moi je me retiens C'est vraiment de la mauvaise volonté C'est de la mauvaise volonté ouais Alors moi d'enlever tes collants Jusqu'en bas Ouais oui il faut en baisser tes collants Jusqu'en bas de tes chevilles quoi en fait Et Quoi ? Mon apapa ? Je sais pas C'est notre repas de ce midi C'est ce qu'on a mangé ce midi Les chaussons aux pommes Et du coup ça sentait tellement mauvais Que j'ai dit non moi c'est même pas la peine Je n'y vais même pas Mais après avec le chaud froid Starbeck 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 Qui faisait hyper froid À l'intérieur quand même Mais là il caille bien dehors Ouais et du coup Je devais chaud froid Pipi Mais j'ai même pas encore été Bon alors on y va Je vais faire pipi Et puis on va du coup Porter le cadeau de De belle maman Je ne pense pas qu'on se reverra D'ici ce soir Donc je vous dis à demain Pour La déco du sapin Coucou Ça y est On commence à être en mode Noël J'ai mis mon beau pull d'hier Qu'on achetait Tout le monde va être habillé pareil Pratiquement Tout le monde pull de Noël Aujourd'hui Au grand désarroi de Quentin Qui ne voulait pas en mettre Dans sa famille Ils ne sont pas aussi Dans l'éphorie que nous Alors du coup Il y avait dit à Kim Non moi je ne mets pas De pull de Noël Mais il risque d'avoir Une petite surprise Tout à l'heure Greg est parti du coup Faire des petites courses J'en dis pas plus Bon alors Alors je ne sais pas Si vous avez vu dans notre sapin Il y a un petit intrus Il fait des petites blagues En fait je ne vous montre pas trop Ça reste dans le Voilà Le truc de moi Avec mes ados Mais voilà Il a fait une petite blague Ce matin Avant la déco du sapin Il a décoré lui même J'empête mes ados Comme je peux Ils trouvent ça très ridicule Mes blagues Ne les font pas rire Mais ça fait rire leur mère Donc voilà Ils supportent Enfin ça fait rire leur mère Et leur père Qui se montent tous les deux Le matin A chercher la petite blagounette Qu'ils vont faire à leurs enfants Bon allez Alors du coup Aujourd'hui Déco du sapin Goûter de Noël Autour de la coquille du nord Au sucre Voilà Coquille Alors recette que je vous ai déjà partagée Qui est sur le blog Je vous l'ai dit hier J'essaierai de la mettre en barre d'infos Si j'oublie pas J'ai fait le paquet des enfants Mais Greg a retrouvé 2-3 trucs Qu'on va rajouter du coup Pour les loulous Pour avoir leur tenue vraiment complète En fait il a trouvé le body Qui va avec le pyjama Qu'on n'avait pas vu hier Et il leur a pris aussi un bonnet de Noël Parce qu'ils n'en avaient pas Et quand Léo adore ceux à la maison Donc je me suis dit Au moins il y aura le sien Il pourra repartir avec Puis ça fait vraiment assez à taille C'est un bonnet Style pyjama là Donc j'ai mis dans des petits sacs Comme ça J'ai dit à Kim J'ai mis dedans Ça évite d'utiliser du papier cadeau Par contre les petits sacs Ils restent à la maison Parce que La bibi J'ai peur de ne plus les retrouver après Ça fait partie de ma déco Bon Alors là ce que je vais faire Je vais faire du lait de poule Une recette que je vous ai déjà partagée Elle est sur le blog Je la fais tous les ans Cette recette en fait On peut la boire telle qu'elle Mais je la mets aussi dans du café Ou dans du chocolat chaud Alors c'est alcoolisé Mais vous n'êtes pas obligé de mettre de l'alcool Si vous le souhaitez Vous pouvez mettre Enfin voilà Vous passez l'option à alcool Alors après je ne mets pas non plus Énormément d'alcool Et l'alcool est cuit Plus ou moins Puisque je le rajoute dedans Donc c'est juste vraiment pour avoir l'arôme C'est un mélange de bourbon Et de rhum ambré En fait vous mélangez les deux Il y a 30 ml de chaque Donc ça fait 2 cuillères à soupe de chaque Pour une grande bouteille de lait de poule Donc c'est pas très très alcoolisé Mais bon voilà Et puis comme je vous dis Je le fais cuire Donc c'est vraiment l'arôme en fait De l'alcool qu'on cherche Mais c'est possible de le faire sans alcool Vous ne mettez pas Vous pouvez peut-être mettre des arômes Artificiels peut-être A la place Ou vous voyez les sirops monins aussi Pour retrouver la saveur Pour ceux qui ne consomment pas d'alcool Après Mais comme je vous dis Vous pouvez aussi C'est très bon sens aussi Voilà Moi quand les enfants étaient petits Enfin vraiment petits Je ne mettais pas d'alcool dedans Maintenant ils sont plus grands Ça leur arrive comme Angel ou Kim De boire un verre de temps en temps Et il y a vraiment Comme je vous ai dit Un très très peu d'alcool dedans Puisque ça s'est vraiment à évaporer Alors Je vais faire ça Comme ça il y aura le temps de Alors ça se boit chaud Ça se boit tiède Ça se boit froid Par contre une fois qu'il est Comme là je vais le faire Je ne vais pas le faire réchauffer Il ne faut pas le refaire Parce qu'il y a des oeufs dedans Donc c'est pour ça qu'on appelle ça L'ail de poule Donc il ne faut pas le faire réchauffer Après parce que ça risque de cailler Vous voyez de coaguler les oeufs Donc Alors ils sont cuits Les oeufs ça fait un peu comme une Une sauce Une sauce hollandaise Ou une Crème anglaise Voilà Ça ressemble un peu à la texture De la crème anglaise en plus Donc ça fait un peu comme une crème anglaise Les oeufs sont un peu cuits Mais si vous faites bouillir par exemple le truc Pour bien le réchauffer Ça risque de coaguler Enfin de cailler Vous voyez de virer Comme les autres Bon allez Hop Je vais prendre ma recette Alors quand je cherche une recette Que je sais qu'elle est sur mon blog Je tape la recette Donc là je vais mettre Lait de poule Sandra Et logiquement La magie Fait Qu'on tombe Sur la recette Voilà Et voilà Moi je la sers dans des verres Souvent comme ça Donc là après on se remonte Avec de la petite chantilly Et puis les petits décos de Noël Voilà Donc en fait il faut 6 jaunes d'oeufs Donc demain je pense que Je vais devoir faire des crackers Ou autre chose Parce qu'il va me rester plein de blanc 6 jaunes d'oeufs 100 grammes de sucre 750 millilitres de lait Il y a de la muscade De la cannelle De la crème liquide De l'arôme vanille Ou de la poudre de vanille Deux gousses Deux gousses Deux clous De girofle Une pincée de sel Et si vous voulez rajouter Une version un petit peu alcoolisée Vous rajoutez 30 millilitres Donc deux cuillères à soupe De bourbon Et deux cuillères à soupe De rhum Voilà Et après Ce qu'on peut faire Comme moi c'est ce que je fais De temps en temps C'est que je divise Vous voyez Je fais une partie Je fais la recette de base Avec le lait Les épices Etc Je fais la recette de base Je divise ma quantité En deux Et je fais une petite quantité En version non alcoolisée Et une version Mais du coup Je divise en deux aussi L'alcool Je mets du coup Une cuillère à soupe de bourbon Une cuillère à soupe de rhum dedans Et du coup Ça fait une version alcoolisée Pour les adultes Voilà Je pense que j'en referai aussi La semaine prochaine Parce que la semaine prochaine On va Alors je vous donne Un petit peu d'avance Dans le planning Du calendrier de l'avance Du coup On donne On va au marché de Noël De Bruges C'est une ville en Belgique C'est la Venise du Nord En fait On appelle ça C'est avec des petits canaux Des trucs comme ça C'est assez joli Je pense que j'avais déjà fait une vidéo On avait été se balader avec Greg Donc si vous voulez aller voir un petit peu Donc on va au marché de Noël De là Et on va Et du coup J'ai proposé A tous ceux qui vont au marché de Noël Parce qu'on va avec Les soeurs de Greg Les parents et tout Je les aurais proposé De faire un brunch de Noël Juste avant de partir Donc du coup On fait un brunch de Noël Donc je pense que je ferai Un peu de lait de poule Pour aller avec Voilà Pour aller ouvrir avec le brunch Bon Ça me fait marrant Parce que c'est des photos Du coup Je vois les photos Les vidéos De Il y a quelques années en arrière Quand les enfants Ils étaient plus petits Ça fait des beaux souvenirs Alors Allez go Alors Je vous Reblablate pas Toute la recette Je vais la faire De mon côté Si vous voulez la recette Comme je vous ai dit Vous allez en barre d'infos Je vous mets le lien Vous cliquez dessus Vous allez attirer sur le blog Et en bas Hop 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 Donc il y a la fiche recette Est-ce que vous voyez La luminosité Allez Fais la point Voilà Et en bas En bas Ici là en fait Vous avez la vidéo Si ça vous intéresse Voilà Allez Et en plus c'était pareil C'était le vlog du 4 au 6 décembre On est le 4 aujourd'hui Où j'avais les cheveux courts À ce moment là Très courts même Là Mais je pense Les recouper dans pas longtemps Je pense Les recouper courts Et bien sûr Là C'est reparti Avec les vinyles de Greg De Noël Donc on remet ça en route Là celui que j'ai mis C'est celui-ci Hop Je sais pas J'aime bien l'ambiance Vinyles Ils vont souvent le Le matin Ah J'ai pas mis le son Ça peut pas aller Je trouve ça Je trouve ça Je suis en train de faire un Belize Maison C'est la recette Coco Mix Euh Vous tapez Coco Mix Belize Et vous avez la recette Dans le café C'est très bon Euh Ou même comme ça Mais dans le café Ouais Mon apéro Ouais Euh Moi j'aime bien en mettre Pour le café de l'après-midi Ou du soir Enfin Quand on reçoit Un petit peu Un petit bouchon Euh Donc Greg a trouvé Les petits pyjamas Pour les loulous Le body Qui va avec le pyjama Et puis Après aussi Les petits bonnets Du coup comme ça Ils auront leur petit bonnet Euh Aussi Donc ils auront la tenue complète Du coup jusqu'aux chaussettes Ils ont trouvé Il a trouvé Pas de chance Pas de chance pour Quentin Merde Marlet T'es sur mon truc Le t-shirt Pour Quentin Mais en même temps Il est beau Il est sobre Oh Avec un Ouais Je suis sûre Moi franchement Même si je suis Enfin Il est chouette Il est pas très coloré Comme ça Voilà C'est pas Il est sobre C'est noël Voilà Et puis Du coup Il a fait Mais il disait Qu'il y avait du monde Énormément de noël Ah il a racheté aussi des bombes Pour mettre sur le sapin Parce que comme je vous ai dit J'étais tombé à court Je vais enlever les étiquettes Mettre ça dans les sacs Respectives des loulous Et puis je vais finir mon bel-aise C'est fait Oups Donc Le bel-aise Et le lait de poule Alors c'est deux boissons Je fais souvent au moment de noël On reçoit un peu plus Il y a un peu plus de monde à la maison Et comme je l'ai dit Comme même ceux qui viennent boire le café Pour donner un petit côté un peu plus festif Un petit bouchon dedans Bien sûr l'alcool avec modération Comme à chaque fois Le lait de poule C'est vraiment très très faiblement Alcoolisé C'est bien pour Comme moi Vous voyez que vous ne buvez pas Beaucoup d'alcool Vous avez peur d'être Je le dose Voilà En fonction de mes goûts à moi C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup Si vous aimez ça un peu plus corsé Vous pouvez y aller Donc voilà Je vais ranger Puis on va manger Mais je pense que ce midi On va grignoter Je vais regarder C'est si elle ouvre la case du jour Mais elle sait déjà plus ou moins ce qu'il y a dedans Ah Marley qui veut rentrer On plante le décor Voilà On plante le décor Comme tous les ans Quand on met le sapin C'est la petite case du jour Hop là Allez vas-y Bon alors j'ai sorti ce qu'on va faire En fait on va manger ce qu'on va manger Ce qu'on devait manger ce soir Je vais faire une petite planche Parce que Ce soir ça m'étonnerait Qu'on aura très faim Avec le goûter tardif et copieux Qu'on a fini de manger Comme je vous ai dit On a mangé sur le pouce On a fait le fromage que j'avais acheté là Avec Un peu de charcuterie Là Greg est parti Parce que je me suis rendu compte Qu'il n'y avait plus assez de chantilly Donc il est parti en chercher vite fait Pour faire les chocolats Alors au début C'est pas grave Il n'y aura pas de chantilly Tant pis Mais il me dit Un chocolat chaud de Noël Sans chantilly C'est pas un vrai chocolat chaud Donc du coup il est parti en chercher Et j'ai mis Enfin on a mis la table On allumait toutes les petites lumières La maison est toute illuminée Hop Et du coup j'ai commencé à préparer la table Alors j'ai mis juste des tasses De Noël Avec Là il y en a qui sont en train de laver Je vais aller les chercher Donc avec Une petite canne Une petite serviette Une planche Sur laquelle je vais venir glisser Donc j'ai mis des mashmallows ici Là je vais mettre du Nutella Je vais venir glisser Les brioches Et puis les petits gâteaux de chocolat J'ai mis les bombes ici Pour les chocolats chauds Je viendrai mettre aussi Les bouteilles De lait de poule Et De 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 belles Pour celui qui veut Voilà Bon après c'est vrai que nous C'est beaucoup de grands À part les deux petits Mais C'est beaucoup de D'adultes Maintenant Je regardais Parce que j'attends Un message de Kim Pour me dire Que les loulous sont réveillés Et puis on a mis Du coup De la bombe blanche Sur l'œil sapin Comme ça Il n'y a vraiment plus qu'à Le décorer Voilà Il est beau Et la maison Voilà Elle est toute J'aime bien cette ambiance C'est gay Je vais aller me remettre Mon rouge à lèvres rouge aussi Et je vais ranger le ninja Parce que du coup Le fromage Je fais fondre dans le ninja Ça va super bien L'avantage Quand je fais chauffer Comme ça Enfin Quand je fais cuire au ninja Par rapport au four C'est que mon four Comme il est grand Moi Bah essayez de le faire chauffer Juste pour une petite boîte De De camembert En fait Le ninja en 15 minutes C'est chaud C'est cuit Pas besoin de préchauffage Rien du tout Hop Je le mets sur air creeps Et franchement Top Bon Allez Je vais aller travailler Un petit peu En attendant Alors on était en train D'en garder troll Sur Netflix Je sais pas si vous l'avez vu C'est une nouveauté Je pense là C'est avec Un troll Qui sort de la montagne En fait Il y a une Un tremblement de terre Et il y a un troll Qui sort de la montagne Et du coup Il les essaye de Voilà De Bah j'en dis pas trop Mais c'est C'est pas mal Enfin c'est Voilà C'est un petit peu Enfin J'allais dire Style Godzilla Enfin vous voyez Les trucs un petit peu Fantastiques comme ça Mais Pour un après midi On allait mettre Un film de Noël Mais On s'est dit Si on voulait qu'Angèle Reste avec nous Et Stécie Film de Noël Puis c'est vrai Qu'on tourne un petit peu Toujours en rond Avec les films de Noël Mais bon là On va se refaire Une petite cure Avec les Les classiques Si les mamans J'ai raté l'avion Les La course aux jouets Enfin vous voyez Les trucs comme ça Là les films de Noël D'M6 C'est plus Comme elles disent Stécie C'est toujours la même chose C'est la fille Qui aime pas Noël Ou les mecs Qui aime pas Noël Et puis d'un seul coup Et puis c'est love love Et puis Bon allez Je vais bosser moi Je vais revenir avec La chantilly Je vous montre J'ai fini La clim Elle vient de m'envoyer un message En me disant qu'elle arrive C'est ça les mamans J'enlève marre C'est rien On a mis Les brioches Avec les petits gâteaux En pompe de sapin Voilà Oh 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 La 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 Oh 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 La 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 Oh 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 La 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 Making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah I spend my time running around Keeping people pleased But this is my favorite holiday It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Baby this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh and I've been longing to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh oh La 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 Oh 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 La 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 Oh oh La 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 Making our Christmas memories I've been wrapping presents for you I've been hanging marbles in the tree And I've lit my house with Christmas lights So you should come back home to me And when we wake up in the morning I'm gonna play those carols that you love We'll be singing all the melodies Until the sun comes up These are the good times with you Baby this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh and I've been longing to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh oh La 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 Oh 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 La 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 Oh 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 La 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 Making our Christmas memories Yes these are the good times with you Don't even care what we do If I spend it with you Just you and nobody else It's so good to see you again To see you again That y'est la maison a retrouvé son calme Ça fait bizarre quand tout le monde En plus là tout le monde est parti en même temps Greg est parti accompagner la chérie Avec De D'Angèle Avec Avec Angel Les enfants ont suivi Parce que les loulous ils étaient fatigués Donc là Un seul coup la maison est toute calme Voilà Ça y'est Le sapin est décoré C'est fait La déco de la maison est faite du coup Au complet Bon en tout cas là ce soir On ne mangera pas Ça c'est sûr Parce qu'on vient de sortir Voilà on a traînaillé On a d'abord décoré le sapin Et ensuite on a goûté tranquillement On a traînaillé à table Donc ouais je pense que On va faire très soft ce soir On mangera peut-être un petit morceau de pain ou quoi C'est lui qui veut Mais franchement là pour l'instant j'ai pas faim Il reste une brioche entière Ce que j'ai fait Même pas coupé Rien du tout Je l'ai mis au congélateur Je la ressortirai samedi Ça fera un truc Pour mettre pour le brunch de Noël Avant le marché de Noël Voilà Allez Bah écoutez je pense que je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Je suis chaos technique là En plus je tombe dans ma mauvaise période Et à chaque fois cette période là C'est Je suis chaos Mais ouais C'est rien Notification Donc oui Je pense que je vais vite aller dormir En plus hier soir C'est vrai que je vous l'ai pas dit Mais hier soir On est rentré quand même On a été manger au resto Avec les parents à Greg et sa soeur Du coup On a été manger dans un resto japonais Vous voyez style buffet Ou Ou vous sortez de là Vous êtes plus en train de rouler Qu'autre chose Parce qu'il y a je sais pas combien De plats et de menus Et de choses à manger Vous avez Enfin il y a tellement de choix Qu'il faut faire un choix Et qui à des moments Et dur Parce que vous avez envie De goûter à tout En fait Mais là ouais Il y avait vraiment de tout Il y avait même des huîtres Et tout Sur le buffet Jusqu'à des escargots aussi Sur le truc Après bon il y avait des trucs Plus japonais Plus asiatiques Il y avait des sushis Il y avait Ouais il y avait plein de Ouais franchement Il était bien garni Bref Bon après ça reste Du buffet Vous voyez C'est pas comme un resto Resto Où c'est fait vraiment maison Enfin Là il y avait des choses Qui devaient être fait maison Mais Comme les nems et tout Je pense que ça devait être Des trucs qui faisaient réchauffer Et tout Les sushis On a vu Ils étaient en train de les faire Et les faisaient maison Mais Tout le reste Après peut-être Les nouilles sautées aussi Qu'ils faisaient ou quoi Mais il y avait même un En fait il y avait un buffet D'entrée Poisson Il y avait même de la charcuterie En fait Poisson Charcuterie Fruits de mer Après il y avait un buffet Avec tout ce qui était Sushi et tout Il y avait un autre buffet Avec tout ce qui était Vous voyez Les samoussas Les nems Enfin Tout ce genre de trucs Qu'on peut trouver Les trucs vapeur et tout Après il y avait un autre buffet Donc Avec tout ce qui était Nouilles Canard laqué Du bœuf aux oignons Enfin Vous voyez Le genre de truc aussi Et ensuite il y avait Un autre buffet C'était gris Donc vous prenez Et vous allez faire griller Et il y avait aussi Un truc Ils faisaient dans Pour faire comme Des nouilles Des nouilles sautées Ou des nouilles Ouais En fait c'était dans du bouillon Ils mettaient dedans Les légumes et tout Et puis Ils servaient avec une sauce Ouais ça faisait Nouilles sautées quoi En fait Ouais Et après il y avait un buffet Avec tous les desserts Et tout Donc ouais Enfin moi je sais que Ce genre de truc Hein Mais bon après voilà C'était bon Ça changeait Bon Allez Je vais vous laisser là Je vais aller monter la vidéo Je vais vous faire des bisous Et je vais vous dire à demain Pour une nouvelle journée Avec nous Sous-titres par Jérémy Diaz